bonjour et bienvenue chez luxe gears aujourd'hui on teste le nissan juke en motorisation hybride et je vais vous dire ce que je pense de cette proposition un peu spéciale alors commençons d'abord par le look parce que le juke c'est d'abord un look comme vous vous rappelez sa première itération était tout à fait on va dire spectaculaire parce que c'est lui qui a lancé les crossovers compacts tous les essais compacts si vous voulez mais vraiment ceux de type urbain parce que déjà à l'époque nissan avait fait le coup du cash kai et ensuite le juke donc ce juke aujourd'hui c'est un juke de deuxième génération qui a un peu mûri qui est plus on va dire consensuel au niveau de ses formes de ses lignes il n'est plus aussi je dirais clivant que le premier modèle et c'est pas plus mal parce que ce faisant le juke a évolué de façon intelligente et je dirais même aussi très agréable à tous points de vue donc là je vous donne un peu déjà le sentiment de cet essai mais allez continuons pour que je vous explique quelles sont les raisons de ma satisfaction alors bon déjà si on regarde le profil et un peu les traits de caractère physique de ce juke on se rend compte que il a abandonné un peu de ses rondeurs pour aller chercher des arrêtes qui le virilise un petit peu plus et on doit bien avouer que à l'époque du premier modèle c'était les rondeurs qui avaient plu aux dames et d'ailleurs beaucoup de juke ont été vendus à la jante féminine donc voilà une première chose aujourd'hui le juke il est plus unisexe si on peut le dire comme ça d'un point de vue visuel ensuite il faut bien avouer que au niveau de l'équipement et de la présentation intérieure ce juke m'a surpris d'abord au niveau présentation intérieure la qualité des matériaux le soin à portée aux petits détails est vraiment impressionnant pour la catégorie de véhicules à laquelle on a affaire donc vous le verrez dans les images le tableau de bord bon faut bien avouer ici on a la version haute qui si je ne me trompe est l'accenta ou la connecta honnêtement je me trompe tout le temps donc vous verrez dans les commentaires j'ai vraiment du mal avec les versions les définitions des versions de chez nissan bref celui ci c'est la version haute en hybride donc doublement haute puisque la mape aux motorisations hybride est la plus élevée aussi bien au niveau des performances que des prestations tarifaires alors en plus de cette présentation assez flatteuse fait d'alcantara de cuir qu'il soit faux ou réel je ne peux pas vous dire il est spacieux il ya de la place à l'arrière on est bien assis à l'avant alors déjà assis à l'avant position de conduite et bien c'est mon dada je suis super bien installé j'aime beaucoup cette position de conduite j'aime beaucoup la forme du siège et je suis assez étonné de cette qualité d'assises est vraiment de disposition des commandes sur ce type de véhicule qui est on veut bien dire un véhicule d'entrée de gamme au niveau des suv parce que c'est un suv compact donc un crossover urbain et franchement comme disait une certaine pub française elle a toute une grande et c'est vraiment d'application ici donc position de conduite top qualité des matériaux très correct et ensuite qu'en est-il de la conduite mais avant d'arriver là on va faire un petit tour au niveau des spécifications techniques ce joke hybride il est composé de quoi et bien on a un moteur un lit 6 essence injection directe atmosphérique quatre cylindres et une aide hybride c'est à dire un moteur électrique qui lui est associé c'est très particulier parce que ce moteur essence il est accouplé à une boîte robotisée à crabaux alors je vais pas rentrer dans trop de détails mais les crabaux c'est un système qui était utilisé autrefois en compétition pour diminuer les frictions donc il ya il ya moins d'engrenage il n'y a pas de synchro voilà c'est c'est un système qui est plus efficace mais qui est pas forcément très doux mais grâce à l'électrification on est arrivé à le piloter de façon assez douce et assez j'ai subtil au niveau du moteur électrique on a aussi deux vitesses ce qui fait que c'est deux éléments forment un couple assez bien homogène alors je vais directement vous le signaler oui ce système hybride vient de chez renault puisque nissan et renault sont associés et pour cette motorisation là c'est un partage c'est un partage pourquoi parce que la partie moteur vient de chez nissan et la partie transmission et moteur électrique vient de chez renault et donc nissan a fait ici un mariage de ces deux éléments et je dois dire que c'est assez bien réussi parce que on a à la fois la douceur d'un véhicule hybride et la réactivité d'un véhicule thermique avec des vraies vitesses dans dans la transmission donc c'est pas mal fait j'étais un petit peu sceptique au début mais franchement c'est bien réussi alors pourquoi est-ce que c'est bien réussi et bien parce qu'on combine comme je vous ai dit douceur et réactivité c'est à dire que dans les basses vitesses ce moteur électrique entraîne le véhicule jusqu'à une cinquantaine de kilomètres heure et ensuite le moteur thermique se met en route pour jouer en parallèle et en permanence entre l'électrique et le thermique c'est assez bien assez bien fait je dois dire on a vraiment ce sentiment d'avoir un véhicule qui a du répondant et qui ne fait pas trop les bruits des systèmes à variation continue comme chez toyota par exemple donc c'est assez bien contrôlé bien qu'il faut bien avouer que à plus haute vitesse le moteur est quand même un peu sonore mais bref voilà il faut pas trop lui en vouloir parce que je dirais c'est pas vraiment une routière cette voiture c'est une voiture je dirais qui est à la fois urbaine à la fois un peu routière et très peu autoroutière alors elle peut faire l'autoroute il n'y a aucun souci mais je dirais au niveau de l'agrément elle est plus agréable en ville et sur les routes je dirais de campagne ou les routes 90 km heure et puisque j'en suis occupé à part les moteurs allez on va balancer la fiche technique avec la puissance le couple les dimensions le prix etc alors au niveau puissance on a 143 chevaux et au niveau couple alors si on combine le couple du moteur essence et du moteur électrique on peut arriver à un maximum de plus de 300 newton mètres je crois que c'est même dans les 340 newton m par contre il faut bien réaliser que ce couple n'est obtenu qu'à un moment clé celui de la puissance du couple max du moteur thermique le moteur électrique lui délivre en permanence dans les 200 newton m et c'est ça qu'il faut retenir c'est un véhicule qui est relativement léger un moteur chargeable donc pas besoin de grosse batterie on a une batterie de 1,2 kilowattheure en lithium-ion on n'a pas besoin de chargeur et le poids de ce véhicule est top parce qu'on est dans les 1400 kg et ce poids de 1400 kg fait tout il change la donne parce que on a un véhicule qui est agile qui donne plaisir à conduire et qui n'est pas suspendu trop durement parce qu'il n'est pas trop lourd donc au final on a un cocktail qui est très bien dosé et qui nous donne une un agrément de conduite assez étonnant franchement je ne m'attendais pas à avoir un tel agrément de conduite sur ce véhicule là donc voilà déjà alors j'accélère parce que c'est une vidéo rapide je vous parle du prix en version hybride le juke est disponible au luxembourg à partir de 31 500 euros pour arrondir pour la version d'entrée de gamme et la version haut de gamme elle a 33 500 ou 600 euros donc il ya vraiment 2000 euros d'écart c'est pas énorme ce qui fait que c'est tout à fait envisageable de d'acquérir ce type de véhicule alors je dis ça mais évidemment par respect aux gens qui n'ont pas un tel budget ça reste cher on est d'accord parce que si on prend la version de base du juke thermique il démarre dans les 22 23 mille euros effectivement il ya un petit dix mille euros d'écart mais attention ça dépend aussi du de l'équipement de la définition du véhicule parce que c'est 23 mille euros c'est avec la version de base qui n'est pas disponible ici sur l'hybride on a directement voulu commencer avec des versions assez haute sinon je vais parler un petit peu de la planche de bord qui est très classique on a encore des compteurs à aiguilles analogiques donc on a un écran central qui nous montre des informations de bord en digital et puis on a ici l'écran multimédia qui fonctionne pas trop mal mais bon je dois dire regardez là il ya la radio je peux aller au niveau de la navigation j'ai le carplay etc mais je dirais que au niveau de la présentation ça m'a l'air un peu simpliste un peu on va dire on va dire classique ça ne fait pas très technologique par rapport par exemple aux véhicules électriques ou même d'autres réalisations thermiques qui ont adopté un système bien plus moderne bien plus à la page mais comme j'ai dit on a quand même le carplay et l'android auto donc c'est très bien j'attaque maintenant la partie conduite qu'est ce que j'ai pensé de la conduite de ce nissan juke et bien pour être honnête il ya des moments où je le trouve un peu sonore comme à l'heure actuelle parce que je suis en côte et que le moteur thermique tourne en permanence bien entendu il est un petit peu aidé par le moteur électrique mais il ya cette résonance qui n'est pas forcément très agréable par contre quand on est dans des zones un peu plus plates comme ça va être le cas bientôt ou même en ville ça devient bien plus agréable parce que le juke sait se montrer silencieux il sait se montrer doux et réactif et ça c'est vraiment une de ses qualités c'est cette douceur et cette réactivité parce que grâce à sa boîte automatique robotisée et bien on arrive rarement dans des cas de figure où il ya une hésitation parce que à basse vitesse dès qu'on ralentit hop on passe sur le moteur électrique et c'est presque une expérience de conduite de voiture électrique aux basse vitesse donc ça c'est une chose maintenant au niveau du comportement routier c'est un autre point qui m'a surpris positivement parce que ce juke de par sa légèreté mais aussi de par sa définition châssis il est très agréable très homogène c'est à dire qu'il peut à la fois se montrer suffisamment confortable et en cela les sièges est beaucoup on a vraiment des sièges d'une qualité je dirais élevé pour ce type de véhicule on a une suspension qui est conciliante mais on a aussi un châssis qui est précis avec une direction qui est assez tranchante et franchement pour un véhicule de type crossover dont qui est un peu plus haut que d'habitude c'est étonnant d'avoir cette ce comportement si agréable et donc voilà pour moi c'est c'est presque un carton plein et j'en suis le premier étonné parce que honnêtement les crossovers les suv c'est pas mon truc mais après avoir conduit ce juke hybride et en me mettant à la place du public qui est preneur de ce type de véhicule et bien je dois dire que c'est une proposition très homogène très plausible et qui fait sens donc je veux pas continuer à l'encenser plus que ça parce que vous allez vous dire que je suis payé par nissan mais franchement je suis vraiment très élogieux de cette de cette voiture allez voilà on arrive dans la partie sinueuse comme ça vous allez voir que je vous mens pas il est il est agile regardez là et il reprend bien parce que grâce à la motorisation électrique il ressort bien des courbes on sent cette pêche qui est là bon évidemment le moteur il est un petit peu sonore alors oui un petit défaut à mon goût parce que bon moi j'aime bien la conduite active on ne s'est pas influé sur les rapports de boîte bon il n'y en a que quatre au niveau du moteur thermique et voilà il ya des moments où j'aurais bien aimé avec une palette pour me retaper une vitesse parce que je voudrais aller chercher plus de puissance et le moteur à un moment donné mais si on l'accepte et qu'on se fait à l'idée il va vraiment très bien regardez comme ça marche correctement bon là je prends je suis pas des hautes vitesses je suis resté à 90 max et et le véhicule est bien quoi il se place bien il est agile il est confortable il donne confiance encore un petit mot sur le coffre allez le coffre il fait dans les 300 350 litres il a un petit peu perdu à cause de la batterie mais ça reste honnête pour ce type de véhicule c'est un véhicule compact limite urbain et si on a besoin de place dans le coffre on rabat les sièges et voilà sinon c'est parfait pour emmener les enfants à l'école pour aller faire les courses ou comme voiture on va dire de jeunes couples de célibataires c'est très bien voilà j'ai fait le tour de tout ce que je pense était important je conclue sur une note super positive de ce juke et je vous dis à la prochaine tout en vous rappelant de mettre le petit pouce de partager de commenter et de vous abonner merci les amis ciao à bientôt